Bonjour à tous, on va peut-être commencer, ça fera venir les retardataires. Merci d'être là. Sur ce panel, on va discuter avec notre invité David Rio de chez Thales. Je vous laisse vous présenter et présenter ce que vous faites chez Thales sur l'innovation par la blockchain. Bonjour à tous, je suis au marketing stratégique chez Thales, dans une ligne d'activité qui est spécialisée dans les systèmes d'information critique et la cybersécurité. Ça fait un petit peu peur dans le contexte ici. Mes clients sont principalement en France, j'ai un tiers de mes clients qui sont sur le marché défense, mais j'ai deux tiers de mes clients qui sont plutôt sur les marchés civils. Et donc du coup, on se sert de cette dualité pour faire une porosité d'innovation, de l'innovation qui est sur la défense vers le civil et réciproquement. Et donc dans la blockchain, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et donc mon travail au quotidien, du coup, c'est d'accompagner nos clients sur leur projet de transformation digitale à travers toutes les technologies que ça tire, et qu'on maîtrise plutôt bien, l'IA, les données, la réalité augmentée, les objets, tous ces sujets-là, en leur permettant de se concentrer sur les cas d'usage métier, les cas d'usage qui vont apporter de la valeur pour eux. Voilà, très sommairement. D'accord, très bien. Certains d'entre vous savent peut-être ce que c'est que la blockchain, on va quand même répéter pour ceux qui ne savent pas. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est, en quelques mots ? Alors la blockchain, c'est un sujet qui est compliqué. J'ai fait plein de conférences au début, où je me suis dit, promis, aujourd'hui j'écoute, et ce coup-ci je vais comprendre. Je suis ingénieur de formation, bon, je me suis dit, je vais quand même comprendre. Et à chaque fois, je repartais avec une migraine. Je ne comprenais pas. C'est compliqué. Chaque technologie de la blockchain ne sont pas forcément nouvelles, d'ailleurs, prises individuellement, mais elles sont déjà individuellement complexes. Mises ensemble, ça fait une complexité qui s'accumule, qui se démultiplie, et le risque est fort du coup de se concentrer sur la technique, et de se dire presque, en plus, puisque c'est compliqué, c'est que c'est bien, c'est que c'est disruptif, et donc je vais me concentrer sur la technologie. L'enjeu de la blockchain, et c'est un groupe d'ingénieurs qui le dit, c'est pas la technologie. Il faut passer outre la technologie. Ce qui est intéressant sur la blockchain, c'est de la définir à travers ce qu'elle permet. Et ce qu'elle permet, pour le coup, c'est très simple à comprendre. Ça permet aux organisations collaboratives de fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'une organisation qui va regrouper des individus, des entreprises, que ce soit un cercle ouvert ou fermé, va pouvoir construire une information commune, sans avoir confiance, a priori, entre les différents membres, et pourtant en ayant confiance dans l'information collective qui a été construite. Et ceci sans avoir recours à un tiers de confiance. Si je prends une image très simple, c'est comme un syndic de copropriété, mais vous n'auriez pas de syndic. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ce qu'est la blockchain et à quoi ça sert. Alors, quand on vient vers vous, comment est-ce que vous identifiez la pertinence de la blockchain sur les projets qu'on vous soumet ? Ce qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'on n'est pas un éditeur de solutions blockchain, on n'est pas connoté blockchain plus particulièrement. C'est-à-dire qu'on maîtrise globalement toutes les technologies qui sont autour des données, et donc on est assez confortable avec toutes les technologies. On n'a pas d'intérêt particulier à proposer de la blockchain à un client plutôt que du big data ou une autre approche. Donc on a une approche qui est relativement dépassionnée, on maîtrise bien toutes les technologies, du coup ça va nous permettre de recentrer la discussion sur c'est quoi le cas d'usage. Et on a beaucoup de clients qui abordent la blockchain sous un angle techno-push. J'ai lu dans Zéro 1 Informatique que la blockchain c'était bien, il faut que je fasse de la blockchain, mes concurrents en font, donc qu'est-ce que je peux faire avec la blockchain ? Ça c'est la mauvaise question. La bonne question c'est est-ce que la blockchain c'est la solution à mon problème ou pas ? Et donc on a tout un dispositif qu'on a mis en place, un schéma assez classique, on va se concentrer sur l'expérience utilisateur, sur la technologie, sur le business model. Mais en partant d'un cas d'usage métier, et très concrètement le point de départ avec nos clients généralement c'est un atelier de cadrage qui va se dérouler sous l'ordre d'une demi-journée, une journée. La première personne qui va parler c'est le client, c'est notre client qui va venir présenter son problème, son cas d'usage métier. Et puis ensuite on va développer en parallèle le cas d'usage, vérifier que tout le monde l'a bien compris, qu'il est bien appréhendé par chacun. On va aussi commencer à aborder est-ce que c'est éligible à une approche blockchain, est-ce que la blockchain ça a du sens ou pas ? Un premier point tout bêtement c'est que la blockchain introduit une certaine latence. Donc si par exemple vous voulez vendre quelque chose sur le bon coin et vous donnez rendez-vous à quelqu'un au McDo du coin pour lui vendre quelque chose, et puis il veut vous payer en bitcoin, pour savoir si vous allez être payé en bitcoin, si vous êtes bien crédité, il faudra attendre 60 minutes. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Bon, bah juste dans une transaction que je vais faire au McDo du coin, attendre 60 minutes pour être sûr que je suis bien payé, ça marche pas. Donc voilà, un premier show stopper par exemple qu'on va identifier, et puis le dernier rack, ce qu'on va adresser aussi beaucoup, c'est quoi le business model ? Il y a beaucoup d'idées qui sont pertinentes avec la blockchain, mais tout simplement, il n'y a pas un business model en face. Donc c'est le point de départ, cet atelier de cadrage, et puis en général après on déroule sur un POC, sur une mission de conseil, sur un MVP, un schéma assez classique finalement d'innovation. D'accord, vous me parliez de cas d'usage, quand on a échangé tous les deux, quand on pense Thales, on pense forcément défense. Comment est-ce que vous avez des projets, sans trop en dire bien entendu, mais des projets blockchain liés à la défense justement ? Alors justement, c'est là que c'est intéressant finalement, cette dualité civile-défense, on a vraiment cette porosité d'innovation. Pour l'anecdote, nos spécialistes blockchain sont aussi des spécialistes des systèmes de combat, qui travaillent entre autres avec des navals groupes, des gens comme ça. Et donc naturellement, le premier cas d'usage sur lequel on a travaillé en innovation, alors je ne peux pas raconter le point de départ, mais c'est un vrai retour terrain dans un contexte défense, c'est comment on fait pour partager de l'information au sein d'une coalition militaire qui va intervenir sur un théâtre d'opération ? Et puis surtout, comment on partage de l'information quand les choses ne se passent pas bien ? Évidemment, quand il y a une situation où les choses ne sont pas bien passées, on a besoin de rejouer la situation, qui a dit quoi à qui dans la coalition ? Est-ce qu'il y a une nation qui a dit, j'ai observé un avion, il faut l'abattre, alors je la bats, ben non, ce n'était pas le bon avion, etc. On a besoin de retracer ces informations-là. Sauf que quand il y a eu un problème, c'est trop tard, les différentes nations vont se verrouiller, vont relativement peu collaborer pour partager de l'information. Donc bon, le bon modèle serait d'avoir un tiers de confiance, du coup, qui fédère l'information. Mais quelle nation on va prendre comme tiers de confiance ? Est-ce qu'on va demander aux Anglais, aux Chinois, aux Américains ? Ça ne marche pas. Donc voilà, le premier projet d'innovation qu'on a développé, c'est un POC chez Thalès aujourd'hui qu'on a présenté à la DGA, vise effectivement à permettre la collaboration, le partage d'informations au sein d'une coalition, justement, pour enregistrer ce qui s'est passé sur le terrain. D'accord. Donc ça, c'était pour la défense. On va revenir peut-être sur le civil. Quel est le projet le plus avancé aujourd'hui pour Thalès ? Aujourd'hui, le projet le plus avancé que l'on a, il est dans le secteur automobile, où on travaille avec un constructeur sur, finalement, quelque chose qui va s'apparenter au carnet d'entretien à l'historique de la voiture. Le point de départ, c'est le dieselgate, à nouveau. C'est finalement où on a une défiance des consommateurs qui s'est créée vis-à-vis des constructeurs. Savoir qu'aujourd'hui, selon l'Union Européenne, il y a de l'ordre de 35 à 40% des voitures d'occasion qui ont un kilométrage qui est fraudé. Et donc, on a un point de départ qui est là. Finalement, comment on peut rapporter de la confiance au consommateur ? Alors, bien sûr, pour « robustifier » le kilométrage de la voiture d'occasion, il n'y a pas besoin de faire de la blockchain. C'est un bête problème de sécurité, de sûreté. Ça se résout assez bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on étend le cas d'usage et qu'on dit « il pourrait être intéressant, du coup, de tracer tout l'historique d'une voiture. Les trajets que la voiture a pu effectuer, les accidents, les incidents qu'elle a pu avoir. Si, par exemple, j'ai heurté un trottoir, c'est intéressant de tracer l'information dans la voiture. Et puis, de permettre, du coup, à tout l'écosystème qui gravite autour de ma voiture...